Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le deuxième secret de l'existence de la Mère Divine codée dans la Torah. Pour ce deuxième secret, nous allons aborder le thème des 10 commandements, connu également chez les chrétiens sous le nom de Décalogue. C'est un ensemble de lois synthétiques dictées par Dieu à Moshe ou Moïse, qui est aujourd'hui respecté par les principales religions se basant sur la Bible. L'universalité de ces règles d'or s'étendent aussi dans d'autres religions non monothéistes, par exemple chez les hindous, dans le bouddhisme et même chez Confucius. Rappelons donc le résumé de ces commandements dans l'ordre, qui se trouve, donc si vous voulez prendre vos bibles, c'est dans Exode chapitre 20, versets 2 à 17. Et dans le Deutéronome, on peut aussi retrouver un rappel, c'est les mêmes mots, au chapitre 5, versets 6 à 21. Premier commandement, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Troisième commandement, tu n'invoqueras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Sixième commandement, tu ne commettras pas d'homicide. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Huitième commandement, tu ne voleras pas. Neuvième commandement, ne rends point contre ton prochain, un faux témoignage. Dixième commandement, ne convoite rien de ce qui est à ton prochain. Moi évidemment, je n'ai pas lu l'intégralité des commandements, parce que c'est un peu plus long. Mais là, c'était pour vous présenter tous ces commandements. On ne va pas les étudier un par un, ce n'est pas du tout le but. On va s'attarder sur un seul. Donc dans la tradition, les dix commandements donnés à Moïse sur le mont Sinai, le Ar-Sinai, ont été retranscrits sur deux tables. La première accueillait les cinq premiers commandements, et la deuxième, les cinq derniers. La première table correspondait aux lois concernant la relation entre l'homme et Dieu. Et la deuxième table, les relations entre l'homme et son prochain. On peut constater une chose étrange concernant le cinquième commandement. Le cinquième, c'est « Honore ton père et ta mère ». Si les cinq premiers commandements s'adressent uniquement à la relation avec le divin, de quel père et de quelle mère parle-t-on ? Des parents terrestres ou des parents divins ? Dans le texte hébreu, le mot « honorer », dans « honorer ses parents », c'est « kabed », « kaf, bet, dalet », issu de « kavod », qui signifie « la gloire ». Le sens central du mot « kabed » est d'être impressionnant, ou d'être perçu comme impressionnant, et ce, dans le bon sens du terme. Une nuance secondaire et non moins importante de ce verbe est celle de l'immobilité, quelque chose d'impressionnant qui semble immuable dans le temps et l'espace. Belle description de ce que pourraient nous inspirer le divin père et la divine mère dans leur nature si élevée et se rendant si proche de nous. Alors oui, vous pouvez tout de même honorer, ou plutôt respecter, vos parents si vous sentez que cela est juste. Après, tout cela reste une affaire d'histoire personnelle. Mais dans cette étude, c'est le dévoilement de la mère divine, dans les textes, qui est mis à l'honneur. Alors, je poursuis. À la lumière de ces explications, le cinquième commandement qui concerne les rapports entre l'humain et le divin, respecter et rendre honneur et gloire au père et à la mère, s'applique pour nos parents célestes. Cela constitue une preuve de la réalité de la mère divine dans les écrits bibliques. Donc là, pour moi, c'est évident que nous avons le secret de la mère divine dans la Torah, qui est à peine caché, puisqu'il suffit de réfléchir un peu, et d'avoir quelques éléments de la tradition, pour voir que, effectivement, ce cinquième commandement ne s'adresse pas du tout aux parents que l'on a sur Terre. Honoré, qui est un terme lourd de sens, et d'une symbolique très forte, s'adresse vraiment aux parents célestes, le père et la mère divine. Je vous remercie, les amis. Ça me ferait très plaisir si vous pouviez liker cette vidéo, la commenter si vous en avez envie, la partager aussi, surtout, pour faire connaître mon travail, et puis n'oubliez pas de vous abonner, pour ne pas louper la prochaine vidéo de cette série consacrée à la mère divine, codée dans la Torah. A bientôt, les amis.